C'est ce qui est le début. Donc il faut faire des lectures combinées pour trouver ça. Donc ce n'est pas simple à déterminer. D'accord. C'est ce qui est ce qui est de la déclaration de politique générale. Parce que les journées de la journée, nous avons répondu que les parents, nous avons vu des règlements intérieureux. Parce que nous avons vu que il y a des repostes que Ousmane Sonko doit faire une déclaration de politique générale. Parce que le premier ministre c'est qu'il faut régler les règlements intérieureux. Sinon il ne l'a pas fait. Il faut savoir comment on peut faire. Il faut savoir qu'il faut que l'on puisse faire. Et qu'il faut savoir qu'il faut que l'on puisse sortir. Et qu'il faut que l'on puisse faire. Et qu'il faut que l'on puisse faire les règlements intérieureux. Tu sais, Douloubès, où est-ce que l'on peut faire? Si on l'a dit, c'est le député Guy-Marie Sagne, qui a pris des lettres d'Ousmane Sonko. Il peut venir à l'Assemblée pour faire une déclaration de politique générale. Parce que les règlements intérieurs à l'Assemblée quand on supprimait le poste de premier ministre ils ont eu les dispositions qui ont fait ces déclarations de politique générale. Il a eu une mention de censure. Toutes ces choses sont à question de confiance. Quand on supprimait le premier ministre ils ont fait une révision constitutionnelle. Ils ont fait des droits organiques pour les règlements intérieurs. Ils ont modifié ces règlements intérieurs. Et puis ils ont fait une révision constitutionnelle. Ils ont fait des déclarations de politique générale. 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 Mais si on va dans cette loi organique ils vont les déposer ils vont les annuler. La constitution n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que les déclarations de politique générale. parce que le délai va le faire maintenant, moi, le règlement intérieur il m'a donné le falsifié en tant que kit pour député il m'a donné un règlement intérieur pour savoir que la disposition n'est pas dans la loi c'est ce que nous devions poser la question comment une assemblée nationale préfère circuler un règlement intérieur pour savoir que la disposition n'est pas dans la loi c'est ce qu'ils veulent occulter ils ne savent pas parce que c'est ce qu'on a dit si on a déposé une plainte contre X c'est ce qu'on a dit qu'on a déposé une plainte en écriture publique le document qui m'a donné c'est que le député Béz c'est ce qu'on a donné le règlement intérieur l'Assemblée c'est ce qu'on a donné parce qu'il y a des dispositions c'est ce qu'il n'a pas dans la loi c'est le président de l'Assemblée c'est ce qu'on a dit le procureur il ne doit pas le dire il ne doit pas le dire le député le document garde à vue, détention, mais nous pouvons l'entendre. Si on a un dossier juste d'instruction, on va l'arrêter pour lire, mais nous ne pouvons pas la détention, parce que la session est samedi. Et c'est très important, c'est qu'on a dit, où est-ce qu'on a l'air pour faire l'assemblée et fonctionner dans les règlements intérieurs. Donc, la lettre qui a été déposée dans l'âme du bas, c'est qu'on a l'air, même la lettre. C'est-à-dire qu'on a l'air d'assemblée et qu'on a l'air d'entendre le règlement intérieur et qu'on a dit, ah, monsieur le député, ce que tu as dit, c'est qu'on a l'air d'assemblée et le règlement intérieur. Donc, je vais attendre pour faire le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'on a l'air d'entendre. On a l'air d'initiatives qui sont en cours pour déposer une proposition de loi pour délosser. Mais ça n'est plus pas la question. C'est-à-dire qu'on a l'air d'entendre et pourquoi on a l'air d'introduire dans les dispositions de loi. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'air d'entendre ? Mais il faut y avoir l'air d'entendre. Parce que toi, tu ne peux pas déposer plainte. Non, bien sûr. Mais citoyens, ça. Mais pourquoi... Donc, je ne peux pas déposer plainte pour nous l'air d'entendre. C'est un faux. Tu as intérêt à agir parce que tu es citoyen. Vous voulez comprendre le député Moumoudou Lamine Diallo a interpellé le président non seulement à la tribune mais qu'il a l'air d'attention. Tu veux continuer. Sur le règlement intérieur, il a des dispositions et il a l'air d'entendre. Parce que comme une loi organique, si on le modifie, il a un courant 3 ou 5ème des députés il a besoin de voter. Tu n'as pas besoin de le conseil constitutionnel et que le conseil constitutionnel valide. C'est obligatoire, c'est une loi organique. Vous pouvez voter, il n'y a pas besoin de le vote. Tu n'as pas besoin de le conseil constitutionnel et le conseil constitutionnel est bon. Parce que c'est tellement important. Tu n'as pas besoin d'éditer ça. Tu as des numéros. Il n'y a pas des numéros 97 pour qu'il n'y ait pas besoin d'un bis. Tu n'as pas besoin d'un bis. Tu n'as besoin d'un bis. Mais c'est vrai. Je peux aussi vous dire. Pourquoi nous sommes assemblés ? Maintenant, nous sommes qui ne sont pas même si le président mais qui ne l'a pas besoin d'éditer ça ? Pourquoi tu as donné un règlement intérieur en vigueur pour qu'il est basé sur du faux ? Vous avez fait des falsettes sans respecter les procédures légales. C'est ce que nous devons faire. Donc, on a dit ça. La même lettre qui a dit 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 Ousmane Sonko. Cette fois, Ousmane Sonko tente qu'il n'y a pas. Effectivement, moi, je ne vais me violer la loi. C'est un règlement intérieur sous les liens vous ne vais me violer la loi mais vous ne me dites pour que je me dégueule. sur la base du faux règlement intérieur de faire une déclaration politique générale nous ne pouvons pas faire une motion de censure. Il ne pouvait pas dire que l'État-là séparation des pouvoirs c'est un règlement qui a dit qu'il n'y a pas besoin de faire un échange de la assemblée et qu'il n'y a pas besoin. Changer les choses pour vous en avoir les moyens. C'est ce qui vous a dit. Les techniques ont réussi à défermer. Non, défermer. C'est ce qui est politiquement c'est que je ne vais pas venir parce qu'ils ne le faire au lieu de dire qu'ils ne vont pas venir mais ils ne vont pas venir mais ils ne vont pas venir directe déclaration politique générale. C'est ce qui est pour qu'il n'y a pas venir. Mais tu peux venir pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de déclaration politique générale. Parrainement. Mais je ne peux pas pour qu'il n'y ait 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 pas. Pourquoi est-ce que vous avez dit ? Je pense que la chose la plus simple c'est que nous allons le faire pour qu'il n'y ait pas. Oui mais ça n'épuse pas nous devons venir d'accord parce que c'est très grave. Non, d'accord mais je pense que la disposition n'est pas qu'il n'y ait pas pour 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 qu'il n'y ait pas de déclaration politique générale. hier je n'ai rien entendu mais je n'ai rien entendu que l'honorable député Nafiseto Diallo du Parti démocratique sénégalais il a dit qu'il n'y a pas de la parole et qu'il n'y a pas de la parole et qu'il n'y ait pas de la parole pour qu'il n'y ait pas de procédures d'urgence il y a une commission qui a dit qu'il n'y ait pas de la parole et qu'il n'y ait pas de la parole et qu'il n'y ait pas d'élection sur la base de présomption comme ça et qu'il n'y ait pas de la crédibilité et qu'il n'y ait pas Merci Mounadev, pour rendre crédible cette Assemblée Nationale, nous avons parlé de l'Assemblée Nationale en cas de dissolution. Donc, qu'est-ce qu'il y a l'urgence pour qu'on revienne l'Assemblée et son lusure dans le temps, comme vous l'avez dit dans les débats? Oui, l'urgence est un exercice de clarification. Parce que l'Assemblée Nationale, si on a gagné l'élection, on continue à être majoritaire. Tout ce n'est pas une erreur du calendrier. Si le Président Macky Sall avait deux ans, il était en 2012. Il y a une coïncidence, qu'il y a une correspondance législative. Si on a fait une élection présidentielle, on doit organiser les législatives. C'est clarifié. Parce que si vous gouvernez, vous avez besoin de la majorité. Mais le plus important, c'est la question politicienne. Il faut réformer l'Assemblée Nationale, dans le sens de donner plus de pouvoir à l'opposition. Vous voyez l'opposition parlementaire? Actuellement, vous regardez le bureau. Il y a une décision plus grave après ce que vous faites. Il y a une loi organique sur la loi de finances. C'est l'article 55 ou 56. Avant que l'on examine la loi de finances, il y a un débat d'orientation budgétaire. C'est obligatoire pour que le gouvernement dise aux députés que la loi de finances n'ont pas les bêtes. Je leur donne les grandes orientations. Vous commencez à faire une observation que le ministre de l'Economie et des Finances, c'est votre mère, ils se demandent « Hé! Le document que vous avez dit c'est que vous voulez la loi de finances, c'est d'accord. » Parce qu'on voit l'éducation nationale, l'éducation, c'est ce qu'on leur donne. Ils veulent l'éducation parce qu'ils veulent l'éducation. Ils veulent l'éducation. Ils veulent le retour des députés parce qu'ils ont voté. Vous voyez, le premier ministre a convocé tout le temps et tous sont venus à dire que le premier ministre a été en page Facebook. C'est pas un acte officiel. C'est Ousmane Sonko, le premier ministre. Il n'a pas dit l'acte officiel. Il n'est pas une assemblée. Il a été en page Facebook pour les députés. C'est presque un truc privé. Il n'a pas saisi. Officiellement, le député ne saisi. Il n'a pas saisi le premier ministre. C'est une question écrite ou une question orale. Sur la base de Ousmane Sonko, il y a quelque chose sur Facebook. Le débat d'orientation budgétaire ajourné. Le président, c'est ce qu'il a fait. Il faut faire. On parle des finances de l'Etat, la loi des finances. Il faut tenter de ne pas appliquer une loi en représailles pour le premier ministre. Mais le débat est gravité. Il faut que le débat vous apparaîtes. Mais, vous êtes en train de appliquer la loi. Le conseil constitutionnel, il était dit qu'il y avait une présomption et qu'il y avait une juge qui nous corrompt. Nous avons tous jugé. Il n'y a pas de documents qui nous l'ont fait. Le conseil constitutionnel, il n'y a pas de ça. Vous pouvez dire qu'il y a un homme politique qui est dans l'institution judiciaire. Nous avons tous jugé. Il y a un pourroi qui est dans notre maire. C'est ce qui est gravité. L'opposition n'y a pas de débat mais c'est ce qu'on a dit. L'Assemblée nationale n'y a pas d'appliquer une loi pour répondre à une provocation politique. C'est ce qu'on qualifie d'un acte discourtois du premier ministre qui a été fait en dehors de l'Assemblée et en dehors des procédures. C'est ce qu'on a dit que le régime qui est au pouvoir pourquoi la dissolution est nécessaire. Il n'y a pas d'intérêt qui est en dehors. Il y a une déclaration et l'Assemblée qui a été fait à l'Assemblée. Il y a des déclarations qui ont été à l'arangue du juge constitutionnel. Ils ont été jugés à l'Assemblée. Ils ont été à l'Assemblée et ont été à l'Assemblée et ont été à l'Assemblée. Ils ont été à l'accord avec ce qu'on a dit mais c'est quand même l'application d'une loi un débat d'orientation budgétaire pour dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous l'éliminez sur la base quand vous tentez un président. Vous violez la loi en tant que bureau de l'Assemblée. Vous violez une loi pour tentez une réponse politique. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les députés du peuple ? Non, bien sûr. C'est pour cela qu'on doit clarifier l'exercice. Ils ont tous les programmes qui sont à l'Assemblée. C'est du jamais vu. On fera tout pour faire des solutions pour changer l'équilibre constitutionnel. C'est un problème. C'est un problème avec la loi de finances et la transparence et l'exigence sur le gouvernement. Ils peuvent grapiller la majorité. C'est un problème. C'est un problème. Ils vont tous perdre la majorité et les postes. C'est un problème. Ils, sur la base des élections présidentielles et de la récomposition politique en cours, ils ont très peu de chances pour aller au gouvernement. Mais pour éviter la majorité, la minorité, etc. Donc, vous pouvez coupler l'élection à partir de maintenant ? C'est un problème. pour rationaliser. Tu sais que... Mais le quinquennat, on le restaure ? Voilà. Le quinquennat, quand il fait l'élection présidentielle, il faut coupler les législatives avec l'élection collectivité. Il faut qu'il y ait aussi un calendrier. Le débat politique va absorber l'essentiel des questions. Le débat, c'est un débat. Une fois qu'on a fait ça, pour clarifier la situation, on passe directement à autre chose. Le peuple est souverain. Si on a dit que le président a donné l'Assemblée, une force, on fera avec. Il n'y a pas de soucis. Mais il faut qu'on arrive à ça. C'est ce que cette année doit nous bailler l'élection législative après 2024. Parce que le prochain régime qui est, sur la base des 5 ans, a des difficultés pour dissoudre l'Assemblée. Donc, le droit de dissolution est vraiment exceptionnel. D'accord. Il y a un calendrier électoral qui permet que le président qui peut poser à ce qu'il y a ce qu'il y a pour lui donner les moyens législatifs pour me diriger. Pour lui donner les moyens les collectivités. Comme ça, il y a un package pour les soldats dans trois mois, limiter les débats sur des questions sans intérêt. Nous restaurer l'Assemblée nationale dans la constitution, avec la nouvelle constitution, donne un règlement intérieur qui permet à l'Assemblée de contrôler l'action du gouvernement et que les députés puissent avoir une indépendance réelle vis-à-vis de l'exécutif. C'est la dernière question. Comment est-ce qu'il s'agit d'une sortie de l'opposant ?